En fait, on ne parle pas directement de racines, on parle de sol, c'est-à-dire que l'agriculture de conservation est une forme d'agriculture qui s'est très vite réintéressée à ce qui se passe dans le sol. Vous avez tous les deux raisons. Ils sont hermaphrodites, ils sont mâles et femelles à la fois. Alors il y a trois catégories de vers de terre. Souvent le sol est vu en fait comme quelque chose en deux dimensions, une surface. Et effectivement en agriculture, jardinage, des routes, etc., on ne voit que la surface du sol et on s'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le sol. À partir du moment où les agriculteurs arrêtent de travailler le sol, il se passe beaucoup de choses dont beaucoup de problèmes puisque le sol en fait commence à avoir des problèmes de structuration, les cultures ne poussent pas bien et on est très vite obligé en fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le sol. Et là on tombe très vite en fait sur les racines. Pourquoi en fait, si on veut un petit peu caricaturer les choses, on essaie de remplacer le travail du sol par le travail des racines. Et donc à partir de ce moment-là, comment poussent les racines, à quoi ça ressemble, quels vont être leur impacts dans le sol, est-ce qu'elles vont être capables en fait de pousser à travers la compaction créée par les outils, est-ce que certaines vont être capables justement de réparer le dommage fait par les outils, est-ce qu'elles vont résister au trafic. Et c'est un petit peu ça, c'est quelque chose au départ de très très visuel. Donc oui on peut dire que l'agriculteur est habitué à travailler son sol mécaniquement et la première approche qu'on peut avoir des racines, c'est la racine comme outil mécanique de travail du sol. Ce qui se vérifie effectivement, la racine va coloniser le sol, va le fragmenter, l'habiter, lui donner une certaine cohésion et ça c'est un petit peu la première approche. Très concrètement en fait, à partir du moment où on comprend que plus on va mettre de racines dans le sol, moins on va être obligé de travailler en surface, la seule tâche des agriculteurs ça va être de mettre le maximum de racines dans le sol. Donc ça va commencer par couvrir les périodes d'interculture qui peuvent être assez longues, on peut avoir des intercultures courtes de trois quatre mois en été automne avant des cultures d'hiver de type blé, colza ou autre. Ça peut être aussi des intercultures beaucoup plus longues qui durent sept, huit à neuf mois avant des cultures de printemps. Et là l'objectif ça va être de dire comment est-ce que je fais pour injecter entre guillemets le maximum de racines dans le minimum de temps pour venir coloniser mon sol, l'enrichir, le travailler. Voilà, c'est toute la thématique qui a été travaillée depuis une quinzaine d'années maintenant sur ce qu'on va appeler les couverts végétaux, la couverture de l'interculture où on essaie de travailler avec des cocktails de plantes qui sont capables d'envoyer des racines depuis les quelques centimètres de la surface jusqu'à un mètre de profondeur. Objectif coloniser ou recoloniser le sol pour le travail. C'est une terre qui est très pauvre, mais tu vois tous les trous et dans les trous il y a de la matière organique qui descend. Donc là j'ai zoné de la fertilité, là les racines peuvent aller explorer ces zones là, malgré qu'il y ait une certaine dureté, il y a de la porosité, l'eau rentre toute seule, ça fonctionne. La diversité est primordiale parce qu'en agriculture, on fait de la monoculture. Alors même s'il y a de la rotation, quand on installe un blé, un blé va être relativement efficace sur les 15, les 10, 15, éventuellement 20 premiers centimètres de sol, beaucoup de racines, une structure très grumeleuse, mais va être assez peu efficace en profondeur. Donc le fait en fait en interculture de mettre des plantes avec des enracinements différents, voire des mélanges de plantes qui peuvent coloniser tous les horizons, c'est effectivement très intéressant. Autre exemple, le maïs qui est un système racinaire qui peut être relativement performant, il est cultivé en rangs écartés, de la même manière dans l'interrand il va pas se passer grand chose. Et on retrouvera d'ailleurs la même chose en viticulture, en maraîchage, où ces notions d'écartement et de gestion d'occupation de l'espace dans l'interrand va être aussi très important. On va travailler avec des cocktails de plantes en été, donc ils vont être semés juste après la moisson pour avoir en fait l'impact maximum, et on va travailler avec des mélanges qui vont varier entre 4, de 4 à une dizaine d'espèces, voilà dans la famille des graminées, des composés, des légumineuses, plus quelques autres, voilà pour couvrir le sol dessus et dessous. Après non plus il n'y a pas de magie, c'est à dire que quand les sols ont des problèmes de structure, on ne va pas pouvoir le réparer en quelques mois avec des cocktails de plantes, on risque d'avoir les racines qui se bloquent à un certain niveau. Voilà, donc après en fonction de la texture des sols qu'on va avoir, soit on a des sols qui ont suffisamment d'argile pour retravailler un petit peu en été, et dans ce cas là en fait les plantes vont effectivement pouvoir coloniser le sol en profondeur, mais si on est sur des sables, des limons, un mélange un petit peu tout ça, le travail mécanique de réparation en fait pour pour lever les problèmes de compaction est un prérequis avant de pouvoir travailler avec les plantes. Ou alors il faut travailler avec de la prairie, qu'il s'agisse de graminées, de légumineuses, mais c'est déjà autre chose. À la base l'agriculture de conservation en fait a été faite pour lutter contre l'érosion. En fait c'est la première chose qui revient, même avant la structure de sol et avant d'autres services dont on pourra parler, c'est qu'à partir du moment où un sol est couvert, même au minimum, il y avait je crois un graphe américain qui montrait qu'à partir du moment où le sol est couvert à 30% par une végétation ou des résidus, il n'est plus sujet au ruissellement et donc beaucoup moins à l'érosion. Donc en fait la première chose c'est que dès qu'on ne travaille plus un sol et dès qu'on le maintient couvert, c'est comme dans une forêt ou une prairie, il n'y a pas d'érosion. Il n'y aura pas d'érosion. On peut avoir d'autres problèmes, mais pas ça en tout cas. Dans des parcelles où il y a des problématiques extrêmement graves d'érosion, ces principes d'agriculture de conservation avec des cultures annuelles peuvent ne pas suffire. Et après on peut combiner beaucoup d'autres techniques, qu'il s'agisse effectivement de l'introduction de ligneux dans le système. Ça peut être aussi en fait de canaliser l'eau en fait selon des chemins préférentiels avec, on pourrait l'apparenter un système de drainage intelligent qui permet à l'eau de rentrer beaucoup plus en profondeur, plus rapidement pour éviter d'entraîner la surface. On peut avoir aussi éventuellement du travail en terrasse, fascine. Après on peut cumuler plein de techniques. Mais la base, la base du travail c'est quand même d'éviter qu'un sol soit nu, soumis en fait à une élévation de température, à l'érosion hydrique et à l'érosion éolienne. Et ça c'est la couverture et le non travail du sol qui est un petit peu la base du système. Donc ça a été mis en lumière en fait par des chercheurs américains, Amérique du Nord dans les années 30 puis dans les années 70 au Brésil avec la modernisation de l'agriculture et puis d'énormes problèmes d'érosion qu'on ne connaît pas chez nous parce que là-bas on est sur des sols, enfin des climats tropicaux, donc des précipitations, des températures qui font que l'érosion en fait, si on laisse un sol s'éroder, en quelques années il n'y a plus de sol. Chez nous c'est un petit peu plus lent. Et on a découvert ça chez nous on va dire à la fin des années 90, donc ça fait quand même une vingtaine d'années. Et aujourd'hui c'est un mouvement en fait qui ne fait que s'amplifier et qui se développe effectivement à travers les campagnes et qui est aussi porté par une thématique un petit peu transversale, qui est l'obligation de couvrir les intercultures pour des histoires de nitrates dans l'eau. Voilà, mais qui fait qu'effectivement à partir du moment où le sol est couvert et reste couvert en hiver, on va réduire les risques d'érosion, de battance, ruissellement, etc. Alors déjà le carbone n'est pas raisonné du tout de la même manière, d'ailleurs à la base il n'est pas raisonné du tout puisque c'est quelque chose d'intangible. Voilà. Donc on va dire que dans l'aspect racine, sol, c'est d'abord ce qui est visible et sans doute l'érosion, beaucoup de problèmes d'érosion. Et on a aussi une problématique économique qu'on n'a pas abordée, c'est qu'à partir du moment où on arrête de travailler le sol, on fait de grandes économies, et notamment économie de mécanisation. Et là on va retrouver la question du carbone un petit peu inversée, c'est-à-dire que si j'arrive à cultiver en consommant deux fois, voire plus de deux fois moins de fuel, en fait j'ai gagné, également sur l'effet de serre. Mais ça c'est une problématique qui annexe l'effet de serre, le réchauffement climatique. Par contre on arrive ensuite très vite à la notion de fertilité. Et quand on parle de fertilité en agriculture, on parle d'abord d'azote, puisque c'est ce qui coûte cher. D'acheter de l'azote ça coûte très très cher. Et quand on se rend compte qu'en fait la problématique carbone et azote sont extrêmement liés, donc la thématique des cycles des éléments minéraux, le cycle de la photosynthèse, minéralisation, etc. Et là on touche à un enjeu très très important du problème, et le carbone n'est plus du tout vu en fait comme un élément à stocker, à préserver pour éviter le réchauffement climatique, mais il est plutôt vu comme le carburant de l'écosystème sol. Et là c'est beaucoup plus intéressant en fait. C'est son aspect énergie, l'énergie qui est contenue dans la matière organique, qui va servir à travailler mécaniquement le sol en nourrissant l'activité biologique. Et en fait on renverse un petit peu la proposition, c'est plutôt l'économie du carbone qui est importante plutôt que les stocks. On peut très bien stocker des tonnes de carbone dans un sol agricole, accumuler du carbone et donc faire des bilans très favorables au niveau climatique, et avoir des sols qui ne fonctionnent plus du tout. Parce que l'essentiel en agriculture, en culture annuelle en tout cas, ça ne va pas être d'accumuler du carbone dans les sols. Alors ça va être quand même de retrouver un certain niveau de carbone, puisqu'on en a déstocké beaucoup, mais dans un deuxième temps c'est d'avoir un cycle du carbone qui fonctionne, qui soit ample et qui soit rapide. Et c'est à cette condition là qu'on pourra produire mieux, plus, avec beaucoup moins. La clé de la fertilité des sols repose sur la réintroduction des légumineuses qu'on va donc réintroduire en interculture. Et donc on va les combiner systématiquement en interculture avec d'autres plantes, effectivement pour stocker beaucoup d'azote, beaucoup de sucre, qui vont être un réservoir d'énergie pour l'activité biologique, activité biologique qui va pouvoir nourrir la culture qui suit. Et on arrive à des résultats très très intéressants, puisqu'on arrive à produire en à peu près 3 mois, entre le mois d'août et le mois d'octobre, de 4 à 8 tonnes de matière sèche. Voilà. Et sachant qu'on va compter à peu près 30 kg d'azote pour les mélanges qui nous concernent, on va donc pouvoir produire entre 100 et 200, voire parfois 250 et un petit peu plus, kg d'azote par hectare avec le carbone qui va avec. On a eu longtemps l'idée de la racine comme, en fait, un organe végétatif qui était là pour aspirer une solution du sol dans laquelle étaient dissoutes des éléments minéraux, etc., nourrir la plante, ancrer la plante. Et on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, et que le système racinaire aujourd'hui, en fait, est responsable de l'injection de l'énergie solaire qui a été transformée en sucre au niveau de l'appareil aérien, qui va être injectée dans le sol pour nourrir une activité biologique qui est la seule capable d'aller extraire la fraction minérale du sol dont ont besoin les plantes, et en retour aller nourrir les plantes. Voilà. Et on se rend compte en agriculture que plus on va mettre, en fait, de systèmes racinaires performants, nombreux, diversifiés, plus on va injecter d'énergie dans le sol, plus on va doper l'activité biologique, et plus en retour, en fait, on va avoir des productions abondantes et saines. Voilà.